Dany, ce soir, un match quasiment parfait. Non, je dirais que c'était un bon match. On a fait ce qu'il fallait, on a suivi notre plan de match. Le plan de match était déjà bien préparé avec les entraînements. On a bien travaillé pendant Noël, on l'a bien récupéré. Je pense qu'on a bien fait les choses à la fin, mais voilà, il y a un côté émotionnel aussi qu'il faut apprendre aujourd'hui. C'est des choses qui vont arriver pendant les playoffs et aujourd'hui, il faut être capable de les gérer. On est en phase d'apprentissage, il ne faut pas l'oublier. On a vite oublié que pour une équipe qui devait se qualifier pour les playoffs, on l'a fait avant Noël. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé. Je n'ai pas entendu parler du tout d'ailleurs de voir le HCCR en verre avant Noël. Moi, je le dis et je pense que les garçons le méritent. On a vu aussi la situation spéciale aujourd'hui. Ça a l'air de fonctionner aussi. Bien travailler là-dessus aussi durant les fêtes. Oui, le désavantage numérique, non, je ne peux pas. Je serais mentor de dire qu'on a beaucoup travaillé l'avantage numérique. L'avantage numérique vient du personnel et de la volonté et le travail du personnel sur la glace aujourd'hui. Le seul plus pour moi, c'est de mettre les hommes sur la glace. Ce soir, c'est les gars qui ont bien travaillé. Et surtout le désavantage numérique où là, OK, d'accord, à la fin, on le prend, mais je pense qu'on avait un peu levé les bras et on voulait que le match se termine vite, c'est tout. Les playoffs rapprochent. On va mercredi, de nouveau, un match très difficile à tout. On sait que c'est une équipe qui est très physique. De nouveau, préparer cette équipe, surtout à ne pas rendre ses coups, à jouer discipliné. Oui, apprendre à jouer avec les coups. On joue en fait du hockey. Des fois, c'est plus rugueux, des fois, c'est plus compliqué. Je veux dire, si tu ne veux pas prendre des coups, tu ne joues pas au hockey. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir que ça ne fait pas partie du jeu, mais il y en a. Alors du coup, il faut les accepter. Et puis après, si ça fait mal, tu te retournes, tu regardes le numéro, puis tu vas le chercher un peu plus tard. C'est tout, ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Danny, et bonne chance pour la suite.